eh bien Abby est là enfin Abby est là moi je la vois dans le dans l'en dessous on va dire eh bien on va pouvoir y aller je pense si la régie pouvait nous rajouter Abby directement sur l'écran comme ça quitte à faire si elle veut réagir directement ça sera plus simple et puis on va y aller beaucoup Abby tu es en direct alors merci beaucoup en tout cas pour l'invitation j'avais rien compris mais c'est pas grave c'est pas grave tu es arrivée c'est tout ce qui compte ça y est c'est tout bon je suis là je suis prête parfait on va pouvoir du coup y aller puis les gens arriveront je pense au fur et à mesure on le saura pour la prochaine fois donc d'avance merci pour ceux qui sont déjà là c'est cool sachant que c'est notre premier live c'est la première fois qu'on teste ce concept là c'est franchement cool de voir qu'il y a 7 personnes qui sont présentes c'est toujours franchement c'est pas mal c'est clair donc s'il y a des cafouillages aussi bien techniques de partout faut pas faire attention faut pas prendre le pli au fur et à mesure donc concrètement le sujet de ce premier live qu'est-ce que c'est on a beaucoup réfléchi avec les équipes de Pluma Vitale parce qu'on voulait lancer des lives pour pendant l'été ne pas arrêter complètement l'interaction qu'on pouvait avoir avec vous puisque à l'année depuis janvier on a les Pluma News donc notre format un petit peu JT entre guillemets en podcast en vidéo qui est disponible sauf que pendant l'été des informations il n'y en a pas forcément plus que ça ou du moins pas suffisamment pour continuer à avoir réellement un post par semaine mais on ne voulait pas vous laisser sans rien non plus et bienvenue à ceux qui arrivent au fur et à mesure on ne voulait pas vous laisser sans rien non plus et on s'est dit ce serait quand même bien de leur créer un petit quelque chose pour l'été et une de nos personnalités on va dire dans l'équipe de Pluma a proposé le concept des lives et on s'est dit mais pourquoi pas donc tada on est là pour ces lives c'est quand même plus sympa il a un petit côté dynamique assez chouette c'est ça c'est pas du tout du tout bonjour Ludie allez au soir bonsoir bon du coup on voulait des sujets quand même intéressants même si c'était l'été on s'est dit qu'il y en a plein qui sortent ils vont boire des verres et tout ça et on ne voulait pas des trucs trop lourds mais on ne voulait pas des trucs trop bateaux non plus du coup on s'est dit quoi de plus engageant on va dire que le sujet touchy qu'est l'auto-édition et il y en a à dire il y en a énormément à dire peut-être trop pour un seul live donc il risque d'en avoir disons plusieurs disons que là c'est un premier pour essayer de dégrossir un petit peu et essayer un petit peu de redorer le blason de l'auto-édition malgré le titre qui est franchement et volontairement racoleur avant de passer dans le coeur du live à proprement parler déjà vous expliquer les règles d'objectifs de ce live à un moment donné parce qu'on les fait certes pour se faire kiffer et créer du contenu mais aussi pour créer de la discussion pour réellement venir ouvrir des débats ouvrir des discussions venir réellement échanger des idées autour de sujets qui touchent au monde du livre donc que ce soit du côté éditorial du côté vente du côté écriture vraiment on se veut un petit peu touche à tout d'où l'intervention de certaines personnes un petit peu plus spécialistes sur certains domaines donc là aujourd'hui c'est Habi qui est là merci encore pour l'invitation ça me fait trop plaisir sans plus je te suis depuis longtemps non c'est pas longtemps sans plus bien donc réellement le but c'est vraiment d'ouvrir une discussion d'ouvrir un débat le but c'est réellement pas de venir créer du drama clairement sur le la communauté littéraire soit sur booktalk instactalk ce qu'on veut au niveau des bouquins il y a suffisamment de drama comme ça pour tout et n'importe quoi en plus c'est toujours les mêmes qui en viennent et clairement c'est pas le but on veut pas du tout de ça on veut réellement s'interroger et explorer une thématique j'arrive pas à lire ton pseudo excuse-moi alors à Gobolino voilà j'ai réussi voilà et Fabi sur ton chat aussi et bonjour voilà bonjour à ton chat également voilà le chat tout le monde donc forcément qui dit ouverture de sujet parfois un petit peu touchy ou qui sont sujets à débat dit qu'on est obligé de poser un certain cadre pour éviter que ça parte dans tous les sens et que tout le monde commence à se taper dessus avec des bouquins en relier ça ferait plus de mal au bouquin qu'aux gens en plus oui voilà soyez sympa au niveau des valeurs on est plutôt sur tout ce qui est curiosité ouverture mais surtout bienveillance et respect c'est à dire que là dessus avec Pluma Vitaille on est d'accord on a une tolérance zéro sur tout ce qui est incitement à la haine à la discrimination harcèlement tout ce qui est réellement interdit sur les trois quarts des autres lives aussi tout manquement aux valeurs de curiosité d'ouverture de bienveillance et de respect ce sera clair net et précis c'est une expulsion directe du live il n'y aura pas de tolérance zéro là dessus que ce soit à l'oral pour nous ça vaut aussi on va peut-être pas forcément s'auto-éjecter ça risque est compliqué mais en tout cas on reste dans ces valeurs là mais dans les commentaires et dans le chat on essaie même si on n'est pas d'accord avec ce que dit l'autre personne on essaie de rester bienveillant et respectueux de son avis voilà on peut ne pas être d'accord mais aussi on peut y mettre les formes pour le dire voilà salut Coralie alors là Coralie donc déjà de base parce que ces lives sont destinés à des personnes qui sont déjà un petit peu du milieu que des personnes qui n'y se connaissent absolument pas donc déjà poser la base de qu'est-ce que c'est que l'auto-édition ça me semble quand même pas mal c'est un bon début c'est un bon début au pire des cas ça fera toujours un rappel c'est pas forcément trop débile non plus on part tous sur la même base comme ça voilà on part tous sur la même base qui peut être discuté derrière d'ailleurs mais on peut partir sur une même base je sais que l'auto-édition si je devais la résumer pour quelqu'un qui ne s'y connaît absolument pas dans le domaine de l'édition ce serait un type d'édition où l'auteur se charge lui-même de toutes les étapes de création de son livre toutes les étapes qui sont habituellement attribuées à l'éditeur c'est-à-dire que ça comprend par exemple l'embauche d'un graphiste pour réaliser la couverture s'il ne la réalise pas déjà lui-même démarcher les imprimeurs demander des devis aux imprimeurs faire imprimer distribuer faire la communication sur les réseaux sociaux d'habitude c'est plutôt l'éditeur qui se charge de tout cela dans l'auto-édition c'est absolument pas le cas cette fois-ci c'est l'auteur qui s'en charge lui tout seul comme un grand avec plus ou moins de succès on le verra un petit peu plus tard surtout pas parce que c'est quelque chose qui est extrêmement complexe mais en tout cas si tu veux l'augmenter tu peux l'augmenter un petit peu mais normalement c'est à peu près ça non non ouais c'est le coeur du truc c'est tu fais tout quoi tu prends absolument toutes les casquettes j'ai fait une slide exprès pour ça c'est bien fait c'est bien fait donc tu as du travail il paraît donc par exemple quand on est en tout cas si vous êtes accepté dans une quand votre manuscrit est accepté dans une maison d'édition quand je parle de maison d'édition c'est une maison d'édition réellement traditionnelle pas une qui vous demande de payer pour vous faire éditer celle-là on oublie on évite dans une maison d'édition vous n'avez pas à sortir un seul euro pour vous faire éditer votre manuscrit va repasser entre les mains d'une équipe éditoriale cette équipe éditoriale là elle va être en charge de votre livre donc de le relire un petit peu de virer toutes les corrections enfin de virer toutes les fontes d'orthographe à travers des correcteurs vraiment tout le travail éditorial autour du livre normalement normalement quand le travail est bien fait on est dans un monde idéal avec des bisounours et des papillons où la maison d'édition fait son taf c'est ça c'est ça ce travail là pour un auto-éditeur il n'a pas tant que solution soit il le fait tout seul donc en général quand on est auteur et qu'on a la tête dans le guidon on n'est pas forcément les plus efficaces sur son propre texte on a besoin d'avoir un regard extérieur c'est pour ça que certains auteurs font appel à des freelances que ce soit des bêta lecteurs des relecteurs comme des correcteurs ça c'est ce qui se passe réellement dans l'auto-édition puisque normalement dans une maison d'édition c'est la maison d'édition qui s'en charge pareil pour réaliser la couverture une couverture même si sur Canva on se débrouille super bien on est pour l'accord sur Canva ça marche bien mais c'est quand même pas pareil qu'un véritable graphiste qui a réellement des compétences c'est un métier à part entière c'est un métier à part entière donc l'auteur il va pas forcément il peut la réaliser lui-même la couverture on en a plusieurs d'exemples d'auteurs qui font leur couverture eux-mêmes avec plus ou moins de succès encore une fois mais ils peuvent faire appel à un freelance mais ça veut dire encore une fois ça fait un budget en plus à débourser exactement pareil pour tout ce qui est l'impression du livre encore une fois choisir le grammage du papier la mise en page exactement du manuscrit la couverture le cartonnage si on veut un cartonnage etc etc c'est l'imprimeur qui s'en charge et ça normalement c'est la maison d'édition qui s'en charge dans l'auto-édition ce n'est pas le cas c'est l'auteur qui s'en charge dans le cas d'une édition numérique c'est aussi l'auteur qui se charge de la tonne de la je vais pas trouver mon mot conversion voilà merci de la conversion de la mise en page du manuscrit pour qu'il soit lisible au format numérique c'est ça exactement pareil pour la distribution normalement c'est la maison d'édition qui se charge de la distribution dans l'auto-édition déjà la distribution dans l'auto-édition c'est encore un peu timide il faut le dire mais j'ai bon espoir ça commence à bouger et c'est très bien et heureusement ça commence à bouger il est sept ans mais c'est pas pour rien que les trois quarts on va dire la quasi-intégralité des auteurs des auteurs auto-édités se retrouvent très souvent sur Amazon parce que c'est encore je pense c'est peut-être le plus simple et peut-être le plus rentable pour eux aussi je suppose par rapport à d'autres plus rapides en tout cas en tout cas plus rapides le gros morceau en général c'est celui qui coûte le plus cher c'est la communication encore une fois idéalement une maison d'édition est censée communiquer sur toutes ses parutions idéalement on est toujours dans le monde des bisounours idéalement une maison d'édition est censée communiquer autour de chaque ouvrage qui sort donc sur les réseaux sociaux par des envois presse des professionnels donc les journalistes les libraires les bibliothécaires etc sauf que là dans le cas de l'auto-édition encore une fois c'est l'auteur qui se charge de sa communication sur les réseaux sociaux de faire des envois en service presse s'il souhaite faire des envois en service presse voir qui va voir lui-même les libraires pour proposer son texte mais en général sauf si depuis quelques années ça a changé aux dernières nouvelles quand je m'intéressais vraiment au sujet en général il se faisait sortir d'un libraire à coup de coup de pied ça commence à changer il y a un mieux ouais non 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 mais vraiment les libraires ont pris conscience qu'il y a une part de marché à prendre et que c'était dans l'intérêt de tout le monde de l'apprendre donc ça commence à vraiment changer et c'est très très bien comme ça ça c'est cool et enfin et pas des moindres je pense que une des plus grosses différences entre l'édition traditionnelle et l'auto-édition c'est forcément la question hyper touchy de la rémunération voilà non mais il y a un plat dans lesquels non non mais clairement clairement c'est ce qui fait un peu aussi la force de l'auto-édition donc pour te répondre on lui dit quand on parle de maisons d'édition traditionnelles on va dire c'est effectivement celles que tu peux retrouver facilement en librairie donc Achète Pekaji Loumen Marion Gallimard après ça peut être des plus petites maisons d'édition aussi en toute petite ME je connais Crinchimère par exemple c'est une petite ME aussi donc c'est ça c'est en gros dans une maison d'édition ça veut dire que tes manuscrits ne t'appartiennent pas tu n'as pas forcément le droit d'auteur et effectivement en tout cas la slide nous nous a paru en très gros c'est perturbant la slide qu'on avait à l'instant à l'écran était très très claire sur toutes les étapes etc. que chaque maison va faire par rapport à quand tu es toi-même en auto-édition donc si on commence à te dire il faut que tu t'occupes de ça que tu t'occupes de ça que tu t'occupes de ça ça commence un petit peu à sentir mauvais puisque ça paye un peu de l'exploitation avec un cas comme ça il faut que tu t'occupes donc pour te répondre là réellement en édition traditionnelle c'est par exemple là c'est quoi ça là c'est le livre de poche on va dire bon c'est ma bibliothèque de livres classiques derrière donc bon les éditions c'est un peu du classique les trucs un peu plus chelous ils sont au-dessus on a du livre de poche on a du Brajlon et on est un peu moins connu mais qu'on retrouve facilement on a Déboré par exemple généralement ce sont celles que tu retrouves le plus facilement dans les grandes surfaces de distribution donc que ce soit les librairies comme les culturales les espaces culturels Leclerc etc en général on retrouve là principalement des maisons d'édition traditionnelles parmi ces maisons là malheureusement parfois tu en as certaines qui te demandent de payer dans ce cas là ça rend dans ce cas là il faut fuir il y a toujours le terme dans l'édition à compte d'auteur et l'édition à compte d'éditeur vu que je confonds toujours les deux je ne me rappelle jamais plus qui et qui je n'ai pas envie de dire de boulette en tous les cas si tu dois payer pour sortir ton manuscrit fuis voilà tu ne prends pas je sais que c'était quoi c'était les trois orangés ou quelque chose comme ça qui était qui demandait à payer ce genre de choses là je retiens pas forcément les noms mais en général ça se sait très vite voilà en général c'est toujours à fuir c'est toujours précisé pourquoi est-ce que on va dire sur les maisons d'édition du coup traditionnelles la différence avec une auto-édition parce que puisque c'est la maison d'édition qui prend en charge le salaire à la fois tout ce qui est de la communication des corrections de l'impression etc ils récupèrent un pourcentage sur la vente du livre donc les chiffres qui parient énormément ces dernières années ils n'ont pas arrêté d'évoluer on est entre du 20-23% réellement en fourchette à peu près ça peut très bien être un petit peu plus un petit peu moins ça va dépendre de la taille de la maison etc mais c'est en général ce que touche la maison sur la vente d'un livre alors que ce que touche l'auteur est assez ridicule quand même en moyenne on est à quoi on est à 8% ouais et encore dans le meilleur des cas enfin honnêtement ça peut même être moins que ça donc c'est vraiment ridicule par rapport au travail effectué derrière voilà donc c'est pas c'est pas des masses et c'est tout on va dire l'aspect peut-être qui est je vais pas dire mieux parce qu'il n'y a pas de solution qui est meilleure qu'une autre mais qui peut-être plus avantageux en tout cas qui peut paraître plus avantageux du côté de l'auto-édition c'est que l'auto-édition à partir du moment où vous avez payé votre graphiste si vous avez embauché un graphiste votre correcteur si vous avez embauché un correcteur vous avez payé l'impression de votre bouquin tout ce que vous touchez du bouquin de votre vente c'est vous qui le touchez ça va directement entre guillemets dans votre poche sur le prix de l'ouvrage que vous allez vendre vous n'avez pas à retrancher sur différents tiers vous payez vous donc c'est un des gros avantages c'est ce qu'il avait fait c'était il y a quoi ça devait être il y a 5 ans quelque chose comme ça Samantha Belli qui avait quitté sa maison d'édition on va dire en grand fracas c'était le moment où l'auto-édition commençait à réellement monter je me rappelle on en avait parlé en cours d'édition où elle avait fait une infographie Samantha Belli en disant en gros que si le prix du livre représentait une pomme l'auteur gagnerait des pépins et c'était en partie pour ça qu'elle était partie du circuit traditionnel pour se plonger dans l'auto-édition pour ses bouquins ça avait fait un foin monumental oui non mais ça se comprend et tant mieux tant mieux tant mieux heureusement et je voulais juste rebondir sur le commentaire de Gobelino qui dit que maintenant il y a des librairies spéciales auto-édition et c'est vrai et je ne sais pas à laquelle tu penses Gobelino mais moi j'en connais une qui s'appelle la librairie des jeunes pousses et c'est une librairie 100% en ligne dédiée à l'auto-édition on n'y retrouve que des oeuvres auto-éditées dessus donc en fait la personne qui tient ça qui s'appelle Lou s'occupe de recevoir les manuscrits de les accepter selon une grille de qualité histoire d'avoir quand même une certaine qualité derrière et après elle gère tout ce qui est vente sur sa plateforme et de reverser ensuite aux auteurs les bénéfices des ventes effectuées donc c'est chouette de voir ce genre d'initiative fleurir en fait trop bien je vais me noter le nom ah bah voilà et bah voilà Gobelino on avait la même idée en tête en tout cas je sais qu'il existe aussi des librairies qui commencent à être un peu hybrides enfin voilà elles ont à la fois de l'AME que de l'auto-édition donc c'est chouette c'est chouette tout à fait ce qui nous amène forcément on va dire un peu plus au coeur on va dire là de ce live à savoir essayer de déconstruire un petit peu ce qu'il y a autour de l'édition et notamment le gros morceau de pourquoi est-ce que l'auto-édition a autant mauvaise presse pourquoi est-ce que dès que ça parle d'auto-édition on peut être certain que dans les trois heures même pas il y a un drama qui se déclare Twitter voilà les joueurs de Twitter n'étant pas j'arrive à les éditer depuis que j'ai fait du tri dans ma PL oui très bonne idée donc concrètement après je sais que j'ai peut-être encore c'est pas j'ai encore la vision on va dire de il y a peut-être cinq ans en arrière parce qu'il y a cinq ans j'étais très active on va dire du côté de Booktube et je traitais beaucoup avec les auteurs auto-édités et je pense que j'espère en tout cas que les choses ont évolué que les mentalités ont évolué mais je sais en tout cas il y a à l'époque des quelques dramas qui arrivent quand même à percer dans ma TL ce que je remarque c'est que l'auto-édition elle est poursuivie par des préjugés mais qui sont assez monstrueux et qui viennent lui donner une très mauvaise réputation ce qui fait qu'une personne qui imaginons se balade sur Amazon en disant j'ai envie de m'acheter un livre je traîne sur Amazon même si Amazon caca boudin en attendant c'est là-bas qu'on trouve le maximum d'auto-édités pourrait être rebutée se dire finalement même si ce texte-là m'intéressait même si le résumé me tentait bien je ne vais pas me lancer parce que c'est l'auto-édition un des premiers préjugés qu'on pourrait avoir c'est que l'auto-édition c'est une édition de mauvaise qualité là-dessus j'ai envie de répondre que dans les maisons d'édition aussi oui c'est clair c'est clair c'est clair quand on parle de mauvaise qualité là ça touche réellement à tout aussi bien à l'objet livre en lui-même que à la qualité du texte que ce soit dans l'auto-édition comme dans l'édition plus traditionnelle des objets livres qui sont franchement pas ouf avec un papier qui est de mauvaise qualité un travail qui est un travail éditorial à proprement parler qui est mal réalisé avec des fautes d'orthographe notamment qui sont laissées des fautes de frappe qui sont laissées qui en est une ou deux par texte on peut se dire bon puisque la correction c'est fait par un être humain à un moment donné c'est pas une machine ça peut arriver mais par contre quand on n'est pas correcteur professionnel comme moi par exemple et qu'en lisant trois chapitres on en a repéré quatre c'est tiens ou soit ça ou soit des problèmes de mise en page aussi ça c'est assez aberrant c'est quand t'as ce genre de choses qui pop dans des grandes maisons d'édition tu te dis bon c'est un peu du foutage de gueule que de taper sur l'auto-édition alors que vous-même n'êtes pas capable de produire quelque chose de correct c'est ça et allo à Lilia bienvenue coucou Lilia il y a cet aspect là puis l'objet après ne serait-ce que sur l'objet livre aussi ou forcément les couvertures qui sont pas top est-ce qu'on a besoin de revenir sur la catastrophe des couvertures de l'édition française ou pas voilà je pense qu'on s'est tous compris on sait très bien que voilà les couvertures en général celles qui nous plaisent le plus actuellement en tout cas sur la majorité ce sont plutôt des couvertures d'inspiration anglo-saxonne de l'édition anglo-saxonne suffisamment pour qu'en tout cas chaque lecteur chaque lecteur quand il voit qu'un texte va être adapté tremble de peur à l'idée de voir le carnage de la couverture c'est ça donc venir imputer on va dire à l'auto-édition que puisque c'est l'auteur qui fait tout ce sera forcément de mauvaise qualité bah non parce qu'encore une fois ça va dépendre de oui les couvertures racistes c'est clair il y a un vrai problème on n'apporte même pas ce sujet là de tout ce qui est diversité représenté tout ça ce sera normalement pour le live de fin ou de ça normalement les sujets un peu plus chauds on les fait un peu plus vers la rentrée mais concrètement au niveau de l'auto-édition oui on va avoir des auteurs qui sont je ne vais pas dire je m'en foutiste mais qui n'ont pas forcément cette notion du détail ou ce professionnalisme là non plus c'est un gros sujet ça le professionnalisme des auteurs qui va venir faire que le premier papier qui passe avec le premier imprimeur qui passe qui n'est pas trop cher ça va leur contenir alors que le résultat et la qualité derrière ne sera pas au rendez-vous de même pour les auteurs qui disent bon ben c'est bon j'ai écrit mon livre c'est mon premier G je peux le publier ben il y en a aussi non ne faites surtout pas ça ne faites surtout pas du tout ça ne veut pas dire qu'à côté il n'y a pas d'auteurs auto-édités qui sont consensueux qui travaillent réellement leur format papier au point de j'en connais certains en tout cas j'en ai vu passer certains sur TikTok justement qui viennent déconstruire tout ça sur l'auto-édition qui proposaient des éditions reliées avec l'enluminure de leur bouquin et franchement ils sont plus beaux que certains qui sortent de chez Brajlon c'est clair alors que Brajlon c'est que ça reste une maison qui a quand même assez de budget disons que c'est pas une petite maison qui débarque oui donc si des petits auteurs ou des petites autrices sont capables de produire d'une telle qualité c'est que la qualité est présente elle est réelle en fait tout à fait effectivement il y en a beaucoup maintenant qui ont cette vraie conscience professionnelle et ça fait plaisir à voir et ça permet à l'auto-édition de regagner un peu ces lettres dorées tout à fait ça justement ça vient chouïa plus tard c'est dans ma partie 2 du coup il y a tout qui est à l'écran vraiment c'est dans ma partie 2 mais oui effectivement ne serait-ce qu'en termes de communication je compare à il y a par exemple 5 ans quand j'étais beaucoup plus active du côté de Booktube notamment mais c'est le jour et la nuit au niveau de la communication des auteurs auto-édités sur leur livre disons que moi j'ai encore souvenir d'auteurs qui m'envoyaient un message préfet qui m'envoyaient un blogueur le copier-coller voilà qui dit bonjour ni merde coucou je te laisse mon livre en PJ mais bonjour donc non il y a eu réellement un message qui a été fait de ce côté-là et ça fait plaisir un autre sujet qui peut y avoir sur les auteurs qui sont auto-édités c'est que ce sont forcément des auteurs qui ont été refusés en maison d'édition c'est ça c'est que c'est pas un choix c'est une voie par défaut sauf que pas du tout pour certains c'est peut-être encore le cas mais pour beaucoup pour beaucoup d'entre eux c'est une vraie décision c'est un vrai choix c'est ça c'est pour ça d'ailleurs que si certains nous suivent sur Instagram on avait posté une story demandant si certains savaient pourquoi est-ce qu'un texte était refusé en maison d'édition parce que dans l'imaginaire collectif si un texte est refusé en maison d'édition ce n'est que parce que le texte est mauvais si c'était que ça on viendrait ça serait vachement plus simple mais il ne faut pas oublier qu'une maison d'édition ça reste un business c'est-à-dire que même si votre texte est nickel parfait et réellement le meilleur roman qu'il soit si le planning sur deux ans de la maison d'édition est déjà booké au niveau des sorties vous allez vous prendre un refus tout simplement il ne faut pas la place de vous caler dans leur planning de même si votre texte est parfait mais que imaginons vous écrivez ce qui vous fait triper c'est les livres d'horreur par exemple un bon thriller policier qui fait bien frissonner ou même en plein été on commence à avoir un petit peu les chocottes et tout ça mais si vous l'envoyez par exemple à Hugo Romance ça n'a pas fait parce que vous n'êtes pas dans la ligne éditoriale et justement il y a un nombre d'éditeurs qui précisent que la majorité de leurs refus ce sont soit des auteurs qui se sont trompés ça ne rentre pas dans la ligne éditoriale ou bien au contraire ils n'ont plus de place dans leur planning ce n'est pas parce que le texte est mauvais c'est parce que ce sont d'autres contraintes techniques sauf que ces contraintes là les autres les personnes qui ne sont pas forcément du milieu de la littérature n'en ont pas forcément conscience ce n'est pas parce que une maison d'édition refuse votre texte que votre texte est mauvais clairement et c'est vrai Gobelino R11 d'or elle est l'une des autrices auto-éditées que je connais qui produit une qualité de travail assez incroyable ses objets livres sont magnifiques il y a de la dorure dessus moi j'ai craqué pour l'ours et la renarde en format de luxe intégral enfin la totale et qu'est-ce qu'il est beau il est incroyable si tu l'as pas loin je peux aller le chercher il faut que je m'attente deux petites minutes mais je peux aller le chercher oui complètement deux petites minutes j'arrive tout de suite il n'y a pas de soucis quitte à faire on quitte à les avoir on t'en les montrer directement donc forcément qui dit préjugé sur le fait que l'auteur a forcément été refoulé par une maison d'édition pour se tourner vers cette chose horrible qui est l'auto-édition dans l'imaginaire collectif puisque le texte n'est pas passé entre les mains d'un comité de lecture entre les mains d'une maison d'édition forcément le texte sera moins qualitatif encore une fois c'est totalement faux pourquoi ? tout simplement comme je l'ai dit un petit peu plus tôt une maison d'édition c'est un business je vais prendre un exemple très parlant qui est les trends sur TikTok vous allez si vous traînez un petit peu sur TikTok ou même sur Instagram vous allez forcément avoir à certains moments des trends qui vont passer Abby qui est revenue va pouvoir nous montrer le superbe livre en version vas-y vas-y finis ta phrase que j'ai perdue donc récupère j'ai récupéré des trends sur TikTok vous allez avoir une trend qui va passer sur TikTok à un moment donné et d'un seul coup vous allez avoir tout le monde qui va la reprendre ça s'appelle une trend sur TikTok mais sinon on appelle ça tout simplement un effet de mode dans l'édition c'est la même chose typiquement c'était il y a combien ça doit être il y a environ 10-12 ans parce que j'étais encore au collège c'était les vampires oui c'est ça quand ça a pu être les vampires ça a été les loups-garous quand les loups-garous ça a été fini il y a eu les zombies au point où il y a carrément eu des films de romances entre un vampire entre un zombie et une muenne pour dire c'est parti loin et quand tout le monde en a eu un petit peu marre de ce qui est devenu un petit peu la bitlit c'est passé à la dystopie Hunger Games Divergente le labyrinthe quand ça ça a moins pris c'est passé sur du post-apocalyptique de sang etc etc puis il y a eu une trend à un moment donné où moi j'ai déconnecté parce que j'ai eu une grosse peine de lecture pendant deux ans pendant deux ans j'ai un trou mais apparemment c'était plutôt glorifique qui plaisait notamment au niveau de jeunesse et là depuis environ deux trois ans c'est la fantaisie notamment la romantaisie qui vient en force sauf que ça les maisons d'édition en ont pleinement conscience c'est à dire que si vous avez écrit la meilleure dystopie qui soit mais que la mode c'est les vampires et bien votre bouquet ne va pas sortir parce qu'il n'y a pas de vampires dedans ou bien on va vous demander de rajouter des vampires dedans pour coller à la mode ce qui fait qu'il y a certaines maisons d'édition dont certaines qu'on ne va absolument pas nommer qui en venaient parfois à demander aux auteurs de complètement transformer leur texte pour coller à une mode parce que bon même si c'est pas top on s'en fiche ça se vendra parce qu'il y a de ça dedans donc des thèses qui ne sont pas qualitatifs qui sont blindés de préjugés de stéréotypes qui sont réellement mais la seule chose qui change c'est le nom des personnages et le lieu sinon l'histoire le rythme c'est tout pareil ça sort c'est ça c'est ça c'est ça passer en parmi une maison d'édition ne veut pas dire que votre texte sera plus qualitatif au contraire non clairement c'est pas gage de qualité une maison d'édition c'est une autre voie mais c'est juste pas gage de qualité carrément moi est-ce que je vous montre un peu cette petite beauté qui est illuminée de ma bibliothèque oui Gobelino tu n'as pas encore pu l'acheter mais honnêtement il faudrait que tu l'achètes il est incroyable c'est elle que j'avais vu l'effet chatoyance et il est incroyable parce que déjà il est tout doré des deux côtés tu vois sur la tronche aussi et elle a fait aussi un travail sur la couleur page c'est un truc de fou et dans la foulée je voulais en même temps montrer pareil deux autres livres auto-édités aussi de Yelena et de Audrey Vaisselle-Dingé qui chatouent aussi pas mal tu vois ah ouais mais ils sont trop ils sont incroyables et ça ça c'est de l'auto-édition les gars la qualité est possible en fait si tu fais l'effort d'eux tu peux produire ce genre de beauté en fait ce genre de choses et ils sont super beaux tous les 50 il y a de likes ouais ouais Gobelino on est d'accord après les goûts et les couleurs oui bien sûr mais c'est vrai que quand t'as quand t'as une tendance qui se dessine et que t'as 50 000 bouquins qui sortent là dessus bon bah voilà t'as vite fait de savoir de quoi ça va parler t'as Antoine qui nous disait qu'il y a un préjugé selon lequel les éditeurs ne prennent parfois pas le temps de lire les manuscrits je ne sais pas si c'est vrai ou pas je ne sais pas s'ils ont le temps de vraiment tout lire j'aurais tendance à dire que c'est pas tant qu'ils ne prennent pas le temps c'est qu'ils ne le prennent pas forcément de la manière dont les gens pensent qu'il faudrait qu'ils le prennent dans le sens où pour faire de la bétale lecture à niveau professionnel c'est mon métier pour faire de la bétale généralement dès le quatrième troisième paragraphe je sais si un texte est bon ou non parce qu'il y a des choses que je repère de suite sur un texte où j'ai le doute je peux laisser jusqu'au bout du troisième chapitre mais généralement fin du premier chapitre je sais à quoi m'en tenir au niveau du texte sauf que moi à mon petit niveau vu que je me suis lancée on sait pas en mort donc c'est encore tout neuf forcément pour le moment au niveau des demandes j'en ai pas forcément énormément donc j'ai le temps on va dire surtout qu'on paye pour ça pour faire un retour sur tout le bouquin mais si on se met à la place d'une maison d'édition imaginons on va prendre une grosse maison d'édition type Gallimard type Gallimard type Hachette ils reçoivent mais un nombre incalculable de manuscrits concrètement si le texte au bout du premier chapitre voire même à la fin de la préface ou du prologue ne les a pas convaincus ils ont pas le temps de leur donner plus de temps que ça donc forcément ça va passer à la trappe et ils vont donner plus d'énergie plus de temps à des textes où ils se disent il y a peut-être quelque chose sauf que ça forcément les gens ça vient toucher un petit peu les gosses dire ouais mais c'est leur métier oui mais quand par jour c'est plus de 500 manuscrits qui arrivent par la poste et 250 par mail ben t'as pas le temps de lire de tous les lire à fond c'est pour ça d'ailleurs pour les auteurs à chaque fois je pense que c'est n'importe quel bêta lecteur qui lui dit de réellement soigner les premiers chapitres parce que c'est ceux-là qui font impression un petit peu comme quand on était au lycée l'introduction de son commentaire ou de sa dissertation dès cette introduction-là le correcteur savait un petit peu si la copie allait être bonne ou non ben là c'est un petit peu pareil un autre préjugé qui pourrait y avoir sur l'auto-édition c'est le peu à pas de travail éditorial ça encore une fois ben ça va dépendre de l'auteur si l'auteur il est un minimum consensueux et il faut le dire aussi si il a les moyens il va faire appel à potentiellement un bêta lecteur pour l'aider il va faire appel à un correcteur pour l'aider à corriger ses fautes encore une fois ce sont de vrais métiers ce ne sont pas des choses on ne peut pas s'improviser bêta lecteur on ne peut pas s'improviser correcteur même si à l'école on était très bon en dité même si on lit 45 romans par an ce sont des vrais métiers avec une vraie expertise on ne peut pas se l'improviser mais encore une fois il y a des maisons d'édition ce travail éditorial il n'est pas quasiment il n'est quasiment pas fait j'avais traité cette information là il y a quelques mois de ça un auteur assez connu je ne me rappelle plus le nom parce que forcément je ne me rappelle pas forcément des noms qui avaient c'était un énorme problème c'était avec les éditions c'était avec les éditions Plon il me semble où le mec en fait pour l'auteur pour dénoncer le fait que sa maison d'édition avait fait un travail éditorial dégueulasse sur son texte donc quasiment pas de retour l'éditrice qui ne répond pas à ses appels pas de communication sur les réseaux sociaux etc avait brûlé son livre justement en caméra pour venir dénoncer un petit peu tout ça pour marquer les esprits et effectivement bon l'acte en lui-même on se dit non mais en tout cas il est venu dénoncer justement ce manque de travail éditorial là qu'on reproche aux autorités alors que là la maison il me semble effectivement que c'était Plon Plon édition c'est pas une toute petite maison c'est pas une petite maison du tout forcément rempli de fautes d'orthographe encore une fois ça dépend si on a fait appel à un correcteur ou non et quand je dis correcteur c'est à dire un vrai correcteur pas Juliette 18 ans qui était bonne endité et les objets livres moches je pense que les romans que tu as montrés sont relativement édifiants ils sont incroyables franchement je suis très fière et très contente de voir ce genre de résultat aujourd'hui de la part d'auteurs indépendants quoi clairement c'est vraiment une édition moche venant d'une vraie maison pas d'une vraie maison traditionnelle parce que pour ceux qui ne connaissent pas les éditions puf c'est un régal oui 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 tout à fait voilà après il faut de tout pour faire un monde clairement il faut de tout il y a tous les goûts dans la nature bien sûr mais c'est vrai que tu vois ça c'est quand tu vois que la couverture elle est rigide qu'il y a de la couleur au niveau des pages que tu as aussi un petit un marque-page à l'intérieur enfin qui est chouette quoi bah ouais ouais non franchement avec des illustrations de couleurs aussi j'ai pas montré mais t'as des illustrations de couleurs comme ça c'est génial t'as un travail de mise en page qui est quand même là tu vois enfin non franchement il est il n'a en rien à envier aux maisons traditionnelles clairement absolument absolument pour le coup il est vraiment franchement chapeau parce qu'il est vraiment beau il est incroyable R11or a fait un super travail c'est faux ça lui a coûté très très cher ceci dit elle en parle beaucoup sur TikTok mais comme quoi ça montre que c'est possible d'être en auto-édition et de produire quelque chose de vraiment qualitatif tout à fait si on le veut et si on a les moyens un énorme préjugé qui revient énormément suffisamment en tout cas et suffisamment à développer pour que ça fasse une partie complète c'est que l'auto-édition est accusée d'être une édition d'auteur amateur là-dessus déjà à mon sens il faut se mettre d'accord sur la définition d'auteur là encore c'est amateur tu vois voilà il faut se mettre d'accord sur la définition d'auteur et en général ces derniers temps en tout cas ces derniers mois c'était grand sujet de drama sur Twitter notamment sur à quel moment on considère qu'on est vraiment un auteur le auteur slash écrivain moi je parle déjà la différence entre auteur et écrivain c'est que l'auteur il a les idées mais il les écrit pas forcément alors que l'écrivain il a pas forcément les idées mais c'est lui qui les écrit grosso merdo même si maintenant la définition un petit peu se fout les deux auteurs écrivains sont un petit peu un peu au même oui la frontière est assez floue finalement voilà c'est pour ça que même moi dans mes textes j'utilise écrivain comme étant juste le terme épicène d'auteur pour éviter d'être toujours auteur et autrice ou auteuriste parce que c'est parfois l'oral c'est parfois compliqué écrivain ça regroupe tout le monde et tout le monde est content parce que écrivaine c'est non je pars du principe qu'on est auteur à partir du moment où on a une idée et où on essaie de la concrétiser point c'est à dire que la petite fille de 8 ans qui a envie d'écrire une histoire de 3 pages avec une princesse qui est sauvée par un prince sur un beau cheval blanc d'un dragon pour moi c'est une autrice parce qu'elle a eu une idée et elle a posé sur papier point barre il n'y a pas de tu ne deviens auteur que quand tu as tant de likes sur white pad mais tu ne deviens auteur dès que tu arrives à être édité par cette maison et attention pas celle-là parce que celle-là elle est trop petite donc ça ne compte pas non on est auteur à partir du moment où on a une idée et qu'on l'écrit pourquoi tu n'as publié qu'un seul livre mais tu n'es pas auteur tu es loin du compte voilà on se met d'accord sur la définition parce que c'est un vrai auteur c'est une personne qui a une idée qui l'écrit point barre qu'elle soit édité qu'elle soit pas édité même une personne je considère qu'une personne même qui n'a jamais été publiée de sa vie mais qui a passé sa vie à écrire je la considère comme étant plus autrice qu'une personne qui écrit un bouquin et c'est tout et encore elles sont autrices au même niveau mais c'est ça tu n'es pas obligé d'être commercialisé pour être considéré autrice ou auteur en fait ce qui fait que ben oups si je vous touche à tout ça ne marche pas voilà sinon je ne vous vois plus défiler ce qui fait que on recule les buts donc ça ne rime à rien tout à fait ça ne rime à rien de reculer oui et puis finalement c'est une question de sémantique si on commence à se chanter pour dire ah non toi tu es auteur ah non toi tu es écrivaine enfin c'est bon les gars l'essentiel n'est pas là l'essentiel est que on produit chacun des textes on fait voyager des lecteurs des lectrices et voilà qu'est-ce qu'on va aller s'arracher les cheveux pour une question de mots prenez celui qui vous plaît et puis continuez de nous faire rêver c'est tout et ça suffit largement mais le problème c'est que le problème c'est qu'avec cette vision de l'auteur on va dire du métier d'auteur qui n'est pas clair chez tout le monde de la tort sacrée forcément ça implique des dérives parce que encore une fois alors en plus en France il y a cette espèce d'imaginaire collectif de l'auteur génial de l'auteur de génie un peu de cet auteur torturé un petit peu à la un petit peu à la Baudelaire à la Victor Hugo et tout ça qui ne peut écrire de la qualité que s'il est en train de douiller comme pas possible donc c'est totalement toxique c'est vraiment une vie on a une vision de l'auteur et du métier d'auteur en France qui est très profondément problématique sauf que forcément ça a des conséquences réelles c'est à dire que puisque tout le monde ne peut pas écrire tout le monde n'est pas génial il y a certaines personnes qui ne vont pas forcément se lancer et il y en a d'autres au contraire qui ont souvent malheureusement un égo surdimensionné se disent mais j'ai un auteur génial j'ai les mots qui viennent tout seul donc moi je publie de suite mon premier G je ne me relis pas je ne fais lire à personne et hop je m'auto-publie pourquoi ça ne marche pas ça vient engendrer ce genre de conséquences là de ne pas trop savoir concrètement qu'est-ce qu'il y a derrière le boulot d'auteur parce qu'être auteur je pense que ceux qui écrivent le savent ce n'est pas une promenade de santé ce n'est pas non plus se faire torturer au fin fond d'une cabane dans les bois mais effectivement tu ne sors pas de ton écriture indemne non c'est un vrai travail ne serait-ce que déjà réussir à avoir l'idée la construire il faut déjà réussir à l'avoir avoir le courage d'essayer de la mettre en avant il faut déjà réussir à le faire aussi ce n'est pas tout le monde qui a le courage de dire je vais réellement essayer de concrétiser mon idée mais derrière l'idée il faut l'écrire ce n'est pas tout il faut aller au bout il faut aller au bout il faut aller au bout ceux qui ont déjà fait un anobrimo savent que c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair comme le dit Coralie effectivement il y a certains ne font pas l'effort de chercher comment bien écrire un livre après tout dépend de l'objectif que tu as encore une fois si ton objectif c'est d'écrire plus pour ton plaisir mais sans avoir on va dire d'ambition de publication que tu ne cherches pas forcément à bien écrire j'ai envie de dire on s'en fiche mais si tu cherches à te faire éditer même si c'est sur de l'auto j'arrive plus à parler si c'est sur de l'auto édition ou de l'édition traditionnelle si tu as vocation à te faire lire effectivement si tu n'as pas cette conscience de te dire bon je vais essayer de faire un petit peu mieux pour mieux transmettre forcément ça ne va pas fonctionner ce qui fait que tous ces soucis là on va dire de j'écris je suis génial je poste mon premier jet etc souvent ça vient de problèmes d'égo mais il peut aussi y avoir des problèmes de finances puisque dans le parachema traditionnel c'est la maison d'édition qui prend assez frais l'impression le correcteur le bêta lecteur s'il y en a besoin le graphiste ou les graphistes s'il y en a même besoin de plusieurs pour les couvertures sauf que quand c'est en auto édition c'est de votre poche à vous que ça sort sauf que à chaque fois c'est pas 50-25 euros qui partent c'est des sommes un petit peu plus conséquentes conséquentes en tout cas je sais que pour une bêta lecture pour un roman d'environ 50 000 mots selon les bêta lecteurs ça peut varier mais il faut compter environ au minimum 200 euros pour un graphiste relativement un petit peu plus cher peut-être un petit peu parce qu'il me semble qu'au niveau des graphistes ils sont peut-être oui t'es un peu plus de 600-700 enfin je crois dans ces eaux-là je pense voilà il me semble que c'est dans ces eaux-là selon selon aussi la complexité de ta couverture selon le nombre de retours selon le droit que tu acquiers dessus mais oui je pense que t'es plus dans ces eaux-là effectivement ça fait des sommes assez importantes donc si tu te mets dans la panade financière parce que tu crois à fond ton projet et il faut y croire il faut y croire bien sûr qu'il faut y croire mais il faut aussi y aller avec raison il ne faut pas foncer tête baisée et engager mille frais et au final se casser la figure et se dire ah je n'ai pas compris pourquoi ça s'est cassé la figure voilà c'est aussi malheureusement un choix que doivent faire certains auteurs qui n'ont pas forcément fini les finances de dire bon ben tant pis je squeeze entre guillemets la correction je me débrouille avec des logiciels que je peux trouver et moi qui me débrouille bien en orthographe mais je mets un peu plus sur la couverture ou je mets un peu plus sur la thème c'est ça parfois il y en a certains qui sont réellement bloqués au niveau des finances qui squeezent beaucoup trop de choses et qui fait que malgré eux ils viennent entretenir la mauvaise presse qui a l'auto-édition bien malgré eux après il y en a aussi qui le font consciemment quand même quand même quand même forcément je ne vais pas forcément être vulgaire mais il y a des débiles partout il y a toujours et c'est toujours non mais bien sûr on a son lot de trolls dans tous les domaines et l'auto-édition il y en a quand même et en fait je pense que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui c'est qu'il ne faut pas faire d'amalgame et prendre ces trolls-là pour la majorité des auteurs auto-édités qui aujourd'hui sont capables et ont cette conscience professionnelle-là de sortir des choses de qualité tout à fait c'est d'ailleurs ce que j'avais noté une minorité qui donne mauvaise réputation à la majorité c'est partout c'est pas que dans l'édition mais bien sûr sauf que bien souvent c'est toujours et oui forcément j'aime bien quand je veux mettre en avant le positif mettre le négatif d'abord oui non non mais j'aime beaucoup mais l'auto-édition tout le monde a en tête beaucoup de personnes ont plus en tête les aspects négatifs de si je prends un auto-édité le livre il va être pas beau il va y avoir des fautes mais ils oublient le plus important c'est à dire que l'auto-édition puisque n'est pas soumis vraiment aux œillères ni à la vision d'une maison d'édition c'est un espace de liberté c'est un espace de création énorme il n'y a pas de ligne éditoriale à suivre en fait donc tu peux retrouver absolument tout c'est pour ça d'ailleurs sur l'Instagram j'avais demandé si le terme de biblio-diversité si c'était quelque chose que les gens avaient déjà un petit peu en tête il me semble si je récupère les résultats qui sont pas loin qu'une majorité avait indiqué que oui ce qui m'a plutôt surpris parce qu'en général c'est pas le genre de ah ouais c'est pas c'est pas une notion qui est hyper connue en fait la biblio-diversité non j'ai pas bien sûr mais je pense qu'au-delà du mot de vocabulaire je pense que le fond le fond est là et le fond est présent et le lectorat s'est rendu compte de toute cette diversité qu'offre l'édition c'est ça disons que le terme de biblio-diversité bon ça fait un petit moment qu'il existe maintenant mais il ressort réellement depuis qu'il y a le fameux rachat voilà Edithy s'achète etc etc on voit des titres d'articles qui popent de partout est-ce que la biblio-diversité est menacée etc concrètement la biblio-diversité ce n'est ni plus ni moins qu'offrir au lecteur un panel complètement ouvert et totalement différent de représentation dans ses livres c'est à dire qu'on ne va pas retrouver que si on parle par exemple de religion imaginons tous les livres proposés ne vont pas être centrés que sur le christianisme il va y avoir toutes les autres religions qui vont être représentées l'islam le bouddhisme etc là on va avoir une biblio-diversité là on en a moins c'est s'il n'y avait que l'islam et le christianisme qui étaient proposés en se cuisant un petit peu tout le reste sauf que en maison d'édition puisque c'est un business qu'il y a des modes éditoriales à respecter si on veut faire du chiffre qu'il y a tout simplement aussi des lignes éditoriales propres à la maison qui font qu'elles sont obligées de faire un choix si ça ne rentre pas dans leur collection on se retrouve on se retrouve avec une biblio-diversité qui est parfois un petit peu réduite notamment à cause de la classification en genre qui est une invention absolument géniale pour ranger on va dire les livres pour savoir pourquoi se repérer dans une bibliothèque mais qui sont un véritable bordel sans nom et surtout qui vient tuer la créativité des auteurs parce que notamment quand on commence à écrire on dit ouais mais du coup c'est quoi c'est de la fantaisie ou c'est de la romance c'est les deux c'est les deux le plus grand exemple que j'ai avec ça c'est Shakespeare concernant si on prend Roméo et Juliette c'est pas une tragédie mais c'est pas une comédie non plus il y a des deux bah oui il meurt à la fin donc c'est une tragédie mais pendant quasiment les trois quarts du texte bah on se bidonne parce que il y a des scènes qui sont de la comédie pure et dure c'est un mélange des deux sauf que les maisons d'édition française le milieu le mélange un petit peu comme ça c'est pas c'est pas des masses donc on a des textes parfois qui sont à cheval sur certains genres ou qui rentrent pas exactement dans une case qui ne seront jamais publiés non pas parce qu'ils ne sont pas bons mais parce qu'ils ne rentrent pas dans une case cette case là ces cases là n'existent pas dans l'auto-édition c'est un espace de créativité réellement libre complète c'est de la liberté totale on écrit ce qu'on veut on l'édite on le machine comme on veut et pouf ça arrive chez le lecteur et c'est ça qui est juste magique ça qui est magique ce soit d'ailleurs au niveau des sujets où il peut y avoir énormément de diversité comme au niveau des représentations au niveau de la manière d'aborder une thématique ça touche absolument à tout c'est réellement 100% livre c'est de la créativité à l'état pur c'est des pokémons dans une état de liberté puisque les textes sont moins formatés selon un moule qui est basé sur du marketing sur des tendances forcément on va retrouver beaucoup plus de choses forcément le penchant un petit peu plus négatif de ça c'est que pour essayer de se repérer parfois c'est compliqué il vaut mieux que la quatrième de couverture ou que le résumé soit réellement efficace pour qu'on sache réellement ce qu'on va avoir entre les mains sinon on peut parfois avoir l'impression de s'être fait vendre A et on s'est retrouvé avec B c'est pas forcément top non plus mais en tout cas on se retrouve avec beaucoup plus de diversité dans les textes je me rappelle notamment c'était un texte c'était de Erling qui est une autre photo édité qui habite à 50 kilomètres de chez moi même pas qui fait des romans que moi je trouve personnellement excellent et je pense notamment c'est Question de temps qui est un texte de fantasy qui mélange avec du voyage dans le temps donc avec de la science-fiction avec une romance en fond dans un univers de piratrie steampunk c'est excellentissime c'est vraiment excellent mais dans une maison d'édition c'est inclassable c'est ça et pourtant c'est largement meilleur que certains livres de certaines maisons spécialisées en romance que j'ai pu lire ou en SF ou en SF aussi je ne connaissais pas du tout cette autrice j'aime beaucoup son style de couverture bah franchement c'est tous ses textes sont vraiment très très bons il y a juste sa dernière série là c'est Les Contes d'Arcania ou un truc comme ça oui Le Conte d'Arcania oui il y a une bonne émoire il y a ceux-là je ne les ai pas encore lus mais par contre Les Compagnons de l'Arc-en-Ciel Question de Temps et il y a Strawberry Fields et Un Air de Liberté pour le cycle de la Terre des Brumes Un Air de Liberté il est excellentissime aussi enfin ils sont tous bons honnêtement c'est ce genre d'autrice là quand elle sort un texte tu sais que tu peux l'acheter les yeux fermés ça te plaira parce que c'est bon mais c'est inclassable en maison traditionnelle donc les auteurs n'ont pas réellement de limites la seule limite qu'ils ont c'est leur créativité et ça c'est un gros point qu'on oublie souvent avec l'auto-édition c'est que sans la créativité des auteurs on se retrouve avec des choses qui sont toujours un petit peu pareilles c'est ça c'est ça et je trouve que ça peut amener son lot de surprises en fait parce qu'en ouvrant un livre auto-édité on ne s'attend pas forcément à ce qu'il peut y avoir dedans puisque ça ne va pas être aussi formaté qu'en maison traditionnelle et ça peut être très très plaisant si on prend un exemple très concret les textes policiers par exemple les textes policiers venant de maisons d'édition on va dire plus traditionnelles je sais que j'ai énormément de mal parce que j'ai l'impression que c'est toujours la même chose c'est comme les séries policières genre esprit criminel moi j'adore mais globalement oui c'est toujours le même schéma mais voilà c'est ma série doudou mais en bouquin ça m'embêterait d'avoir tout le temps le même schéma un peu comme ce que tu disais tout à l'heure où tu as tout le temps le même rythme tu sais ce qui va se passer de quelle manière tu as juste le nom des persos qui changent et les lieux mais c'est dommage et du coup dans l'auto-édition tu n'as pas du tout ce genre de choses qui se reproduisent tu n'as pas du tout ce genre de schéma qui peuvent se reproduire et c'est fou quoi c'est trop bien c'est absolument génial c'est pour ça que quand l'auto-édition a réellement commencé à monter donc il y a 5-6 ans quand j'étais encore réellement dans la sphère de booktube etc on voyait passer des blogueurs qui mettaient en gros qui acceptaient l'ASP venant d'auto-éditer qui faisaient la promotion c'est là à ce moment là je pense aussi que tu avais commencé un petit peu à réellement planter ouais ouais moi tu es depuis 2017 donc c'est ça ça fait 5 ans j'ai popé j'ai popé avec le début d'apparition enfin avec le début vraiment de l'accélération de tout ça voilà que réellement ben non mais l'auto-édition il y a des trucs qui sont bien dedans à vraiment venir combattre les préjugés parce que certes il y a du mauvais on va dire mais il y a énormément de bois à partir du moment où on fouille un peu mais comme n'importe ce qui nous a posé faire confiance c'est le moment où je rougis c'est ça tu rougis ou tu te mets à blablater toi aïe 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 donc je fais une petite présentation voilà une petite présentation comment très bien aimer ce que tu fais grande histoire donc ouais comme je disais c'est bien ça me fait une transition depuis 2017 je connais l'auto-édition truc tout bête je suis tombée dedans vraiment complètement par hasard en fait moi j'avais j'ai toujours eu ce rêve un peu cliché que tout le monde a qui est un jour j'aurai mon bouquet entre les mains parce que j'écris depuis que je suis petite je bête dedans mon grand-père écrit mon père écrit enfin bref c'est un peu un peu un truc familial et donc je me suis toujours dit ouais moi aussi un jour j'ai mon nom sur mon livre et je suis tombée dans la lecture et l'écriture aussi par J.K. Rowling donc c'était vraiment ça me faisait rêver quoi de me dire waouh un jour je serai comme ça on a écrit beaucoup sauf que ouais bah oui on a été bercé un peu un peu dans tout ça quoi forcément enfin ça faisait rêver quoi vraiment c'était ça et sauf que je voyais ça comme une chimère comme un truc qui me faisait rêver mais qui ne sera jamais réel parce que de toute façon qu'est-ce qu'une petite maison d'édition enfin qu'est-ce qu'une maison d'édition viendrait viendrait s'intéresser à moi petite personne avec ma petite plume enfin voilà de pas forcément en grande qualité à cette époque-là non plus donc ouais j'étais un peu dans cet état d'esprit-là et un jour par hasard complètement par hasard je faisais mes courses c'est vraiment le truc le plus bateau du monde je tombe sur une autrice en pleine serre de dédicaces dans le rayon culturel de ce supermarché donc je fais quatre fois le tour du stand enfin je passe quatre fois devant avant d'oser vraiment y aller tu vois c'est un peu intimidé j'y vais et je regarde son bouquin et tout c'était chouette elle s'appelle Marie Largenmuller et je regarde son bouquin et je me dis tiens mais je vois pas le nom de la maison d'édition tu vois donc je lui pose la question je suis à mes t'as été par qui du coup et là elle me dit bah par personne par moi-même je commence à par toi-même quoi qu'est-ce qu'il se passe et là elle m'explique bah voilà elle s'est auto-éditée etc et c'est comme ça que j'ai connu l'auto-édition et là dans ma tête ça a été un peu waouh donc c'est possible tu vois genre mon rêve peut être possible donc j'ai commencé à chercher des informations en 2017 par là il n'y avait pas encore autant d'informations qu'aujourd'hui clairement pas donc je nageais dans la mélasse j'ai publié j'ai auto-publié un recueil de nouvelles à cette époque aujourd'hui je l'ai retiré parce qu'honnêtement il n'y a rien qui va j'ai très honte il faut que je la remette en route mais enfin voilà pour le moment c'est pas dans les clous mais mon dieu mais du coup en le faisant je me suis dit tiens c'est possible du coup enfin tout le monde peut le faire mais c'est génial et c'est là que j'ai commencé à rencontrer des auteurs indés et à lire des auteurs indés et à me rendre compte déjà que ça ressortait des maisons d'édition que c'était trop bien et que ces auteurs là n'étaient pas assez mis en avant en tout cas à mon goût à cette époque là et encore aujourd'hui et du coup je me suis dit vas-y il faut que bah ma petite échelle je voudrais les aider tu vois et donc j'ai commencé avec un petit blog que je tenais avec mon meilleur ami qui s'appelle Titou et on tenait un blog littéraire bah deux services presse on disait aux auteurs indés on veut bien vous lire envoyez-nous vos week-ends tout ça et puis on fait un article dessus un retour de lecture et tout et tout a commencé comme ça et le portail de l'auteu édition lui il est né il y a deux ans donc en 2020 puisque bon voilà pendant trois ans on a tenu ce blog là avec mon meilleur pote on faisait des articles et tout on avait une page Facebook un groupe Facebook enfin notre but c'était vraiment à la fois de chroniquer les auteurs indés mais aussi de créer une espèce de petite communauté pour s'entraider tu vois que tout le monde s'échange les infos les bons plans les machins les ci les ça et il y a deux ans je me lance sur Instagram vraiment pour de bon avec voilà mes chroniques tout ça ma passion pour l'auteu édition qui était vraiment à ce moment là déjà bien enflammée et je me suis dit j'ai envie de créer un site qui soit à la fois valorisant pour les auteurs indés quand je les mette en avant que je les valorise et à la fois qui donne de la ressource des informations voilà qui est une espèce de point névralgique pour ceux qui veulent se lancer et qui ne savent pas comment faire et donc le portail de l'auteu édition est né comme ça est né de cette volonté de ce double but là donc c'est un site c'est un compte Instagram aujourd'hui et c'est aussi un podcast et une chaîne YouTube aujourd'hui parce que du coup j'ai abandonné les chroniques écrites aujourd'hui je ne fais que des chroniques audio sur mon podcast et je fais des vidéos de toutes sortes sur la chaîne YouTube voilà donc ça c'est le site et donc sur ce site il y a plein de choses il y a déjà la super bannière je suis trop contente de cette bannière là juste en dessous qui est la bannière avec une bannière arc-en-ciel avec que des livres auteurs auto-édités que des livres d'auto-édition elle est juste trop belle enfin moi je suis trop fan je l'ai refaite là il n'y a pas longtemps pour fêter les deux ans du portail d'auto-édition j'ai demandé aux éteurs envoyons-moi mon bouquin et tout j'en fais de manière et enfin voilà donc sur ce site il y a des articles des articles ressources pour voilà faire la mise en page je pense notamment à la mise en page parce qu'il y a récemment j'ai fait une interview avec une personne qui fait ça de manière pro donc voilà avoir des conseils etc il y a il y a une section dédiée au road trip alors le road trip c'est quoi ? c'est un projet que j'ai créé il y a 3 ans maintenant qui s'appelle J'irai lire chez vous où pendant 10 jours je suis allée rendre visite à 10 auteurs indés j'ai fait une campagne l'huile etc et qui a marché c'était un truc de dingue c'était une aventure incroyable et donc pendant 10 jours je suis allée rendre visite à 10 auteurs indés où l'idée c'était d'enregistrer un format audio avec eux et un format vidéo et les formats audio sont déjà publiés sont bien en ligne c'est des interviews qui durent une heure une heure et demie on prend vraiment le temps de discuter etc j'ai pas mis à jour d'ailleurs ça me fait penser faut que je mette à jour mais ils sont tous à jour et ils sont sur ma chaîne YouTube il y a une playlist road trip et ça c'est sur la chaîne YouTube et du coup il y a les ateliers d'écriture au format vidéo et là ça demande beaucoup plus de traitement donc je suis en cours de traitement pour ça aujourd'hui et donc ça c'est un gros projet qui a pas mal marché il y a deux ans et que j'aimerais un jour reproduire mais je veux d'abord terminer les contenus avant de reproduire évidemment ça demande du travail mais du coup donc t'as aussi ça t'as donc le côté service presse donc aujourd'hui je passe le mot je suis désolée je ne prends plus de service presse parce que vraiment j'ai trop de demandes j'ai actuellement 40 bouquins encore dans ma pile à chroniquer ouais donc j'en ai fort vraiment encore sachant qu'aujourd'hui je chronique à peu près un bouquin par mois parce que ça me demande du temps etc et que comme je fais tous mes projets à côté bah je peux pas tout faire d'un coup parce qu'avant je faisais une chronique par semaine là c'est plus possible avec tout ce que je fais avec le podcast la chaîne YouTube l'Instagram et tout c'est pas possible donc voilà sur le site t'as aussi de mémoire c'est bien parce que comme tu montres en même temps ça me permet la carte AE c'est une carte que j'ai créée quand il y a eu le Covid pour que les auteurs puissent s'inscrire et que les gens puissent se dire tiens j'ai des auteurs un débat loin de chez moi je vais aller essayer d'aller racheter un bouquin et tout enfin voilà c'était trouver un auteur près de chez toi c'était un truc comme ça voilà j'ai mis à eux chez moi et bah voilà et bah du coup tu pourras te rajouter à la carte si tu le souhaites enfin voilà le jour mais oui non mais carrément 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 mais du coup ouais cette carte elle est chouette parce que enfin il y a beaucoup d'auteurs qui ont répondu et du coup bah voilà ça permet d'avoir un premier aperçu d'auteurs évidemment c'est clairement pas représentatif de tous les auteurs qui existent c'est qu'une petite poignée mais voilà c'était déjà sympa enfin voilà cette section était apparue au moment du covid et je l'ai jamais retirée parce que je la trouve chouette ah bon non non franchement il faudrait que de temps en temps je recommunique dessus histoire que les gens reviennent s'inscrire dessus qu'il y ait d'autres personnes qui s'ajoutent parce que enfin c'est une chouette carte quoi c'est sympa donc voilà et mon contact à propos mais ce qui est le plus intéressant en fait là il y a deux choses qui sont vraiment intéressantes c'est les deux premières sections c'est les parutions indées et les articles les articles du coup c'est tout ce qui est ressources etc c'est les interviews c'est voilà j'ai des articles brefs de lecture où je prétage des mini avis lecture des L à L M c'est de l'idée à la monnaie c'est un concept qu'on a avec mon meilleur ami donc Titou avec qui on est toujours amis aujourd'hui et qu'on est toujours dans la littérature indée ensemble en gros de l'idée à la monnaie c'est on aborde chaque mois un thème qui va de l'idée d'un manuscrit à la monnaie donc à sa vente à sa distribution etc et donc tous les mois on a un thème précis là au mois de juin c'était la mise en page d'où l'interview avec Meg avec Megaran enfin du coup il me semble qu'à droite tu as les catégories je crois si tu descends un peu ouais voilà et du coup tu as toutes les catégories qui peuvent être utiles en cas de en cas de recherche d'information enfin pour le pour l'auto-édition enfin en tout cas j'essaye de mettre des choses qui peuvent être intéressantes et du coup la section qui est l'une de mes sections favorites c'est les parutions indées en gros depuis mai 2020 tous les 3 mois je fais une présentation des parutions auto-édition donc ça veut dire que j'ai une période d'inscription je dis aux auteurs voilà si vous allez sortir votre livre par exemple là en janvier je l'avais fait la période d'inscription tout début janvier ou un truc comme ça je leur ai dit envoyez moi les infos le titre le genre le titre le genre la couverture le résumé et je fais une présentation c'est beaucoup plus c'est mieux présenté sur instagram là c'est juste un récap mais d'avoir la section ça permet de voir déjà les couvertures mais du coup je fais la présentation sur instagram en post en story et du coup après ça vient ici sur le site du portail de l'auto-édition et en fait depuis mai 2020 donc ça fait 2 ans je fais ça tous les 3 mois là si tu vas sur le portail de l'auto-édition je pense que c'est parce que c'est tout collé il faut que tu décolles les je crois que c'est pour ça que tu ne me trouves pas tout de suite ouais normalement si tu décolles il devrait tu n'existes pas décolle décolle auto-édition mais le portail de l'auto-édition tout décollé ah non toujours pas attends ou sans le parce que je n'ai pas le je crois sur mon pseudo j'ai juste portail auto-édition voilà il n'y a pas le le voilà donc là ce que vous voyez là c'est les présentations des parutions auto-édition de ces 3 derniers mois donc de mars avril mai pas du tout avril mai juin oui voilà du coup il est tout récent tout frais c'est pour ça que je l'ai dans ma bibliothèque donc à chaque fois je fais une présentation comme ça avec le bouquin le genre en haut et en story je mets le bouquin le genre et le résumé ça permet d'avoir une idée puis bah du coup ça c'est un c'est un vrai événement parce que tous les 3 mois il y a toujours des gens qui viennent repartager il y a des gens qui viennent rajouter les bouquins dans leur wishlist il y a enfin ça crée l'immunisation tous les 3 mois et moi ça me surprend à chaque fois c'est un truc de fou et comment ? il a l'air sympa celui-là ouais non franchement il y en a plein qui ont l'air incroyable enfin vraiment moi à chaque fois je suis à deux doigts de craquer enfin vraiment c'est fou c'est un truc de fou mais enfin voilà donc le portail de l'auto-audition c'est ça c'est valoriser les auteurs indépendants et c'est leur offrir de la ressource autant que faire se peut donc c'est aussi une chaîne YouTube je l'ai pas dit mais une chaîne Twitch pardon je fais aussi des lives Twitch mais là c'est plus détente et c'est pas forcément lié à la littérature indé quoique j'ai quand même une émission de lecture auto-édition une fois par mois sur Twitch en live où je lis le premier chapitre d'un livre auto-édité ça permet de découvrir un livre auto-édité et puis si ça vous intéresse d'aller craquer et d'aller chercher le livre chez l'autor ou chez l'autoresse quoi en gros c'est ça je pense que j'ai fait le tour du portail mais ouais ça fait 5 ans maintenant que je suis passionnée de littérature indé et ça fait 2 ans que le portail existe et c'est fou tout ce que tout ce que j'ai pu faire et voir et les personnes que j'ai pu rencontrer les plumes que j'ai pu rencontrer lire aussi c'est incroyable ma bibliothèque déborde ma pile à lire déborde mon portefeuille déborde c'est un truc de fou donc voilà du coup est-ce que rapidement tu aurais quelques recommandations de quelques titres j'en aurais tellement mille à faire allez voir mes présentations des parutions d'audition qui viennent de sortir vraiment non honnêtement du coup je vais juste prendre ce que j'ai à côté de moi c'est à dire que là j'ai l'ours et la renarde de R11 d'or c'est en gros l'histoire je crois le mot c'est anthropomorphisme c'est des animaux qui tiennent sur leurs jambes comme des humains en gros je crois que c'est ça le mot et en gros c'est l'histoire d'une société qui est tenue par des renards voilà c'est matriarcal c'est très normé c'est il y a beaucoup de cérémonies etc et ils ont des esclaves qui sont des ours qui sont brutaux féroces qu'il faut dompter etc et donc les ours sont à la botte des renards et il est vraiment bien il est fou parce que ce que j'ai trouvé impressionnant de la part de l'autrice c'est qu'elle fait des bons des bons temporels incroyables parce qu'on passe au tout début de nos héros qui ont la renarde elle doit avoir 8-10 ans et à la fin elle a plus de 40 ans je crois ou un truc comme ça mais c'est bien écrit ça vaut le coup c'est chouette donc ça c'est plutôt de la fantasy dystopie ce genre de choses et les deux là donc j'ai ma tome 2 celui-là je ne l'ai pas encore lu mais j'ai lu le tome 1 et les chroniques de la fleur de pal de Yelena ces deux là sont de la fantasy et c'est de la fantasy en gros dans celui-là c'est une déesse qui s'ignore avec des pouvoirs qui a été isolée on lui a fait croire que c'était une déesse et il s'avère qu'en fait elle a des facultés magiques on l'est allé rechercher enfin je résume très mal les bouquins mais c'est franchement sympa Yelena est super super chouette et c'est une géologie qui est en 4 tomes parce que les bouquins sont tellement gros qu'elle a dû les diviser en deux à chaque fois donc c'est une géologie mais qui est en 4 tomes et Gemmae donc c'est une géologie me semble je crois ou ça va être une trilogie je ne sais plus là c'est quoi en gros c'est tout ce qui est magie à base de gemme d'où le titre et d'où la couverture c'est une magie qui est interdite mais du coup évidemment ça va venir faire foutre le bazar dans les royaumes actuellement enfin voilà c'est la fantasy parce que moi je lis beaucoup 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 de fantasy c'est la majeure prédilection donc c'est ce que j'ai en majorité dans ma bibliothèque mais honnêtement enfin des recommandations j'en aurais mille à faire en auto-édition j'ai tellement de coups de coeur enfin il y en a plein il y en a plein 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 oui bah du coup c'est Céline dont tu nous parlais tout à l'heure voilà du coup moi j'en ai deux qui me viennent réellement qui m'ont marquée en tout cas quand j'en lisais encore beaucoup quand je tenais encore le blog et tout ça il y a quelque temps donc il y a question de temps du coup de Erling dont on parlait tout à l'heure qui est comme tu disais un espèce de mélange de fantasy steampunk avec tout un bordel de voyages temporels enfin c'est réellement avec de la romance en plus en fond enfin réellement quelque chose qui est qui est complet donc j'en garde un souvenir réellement fantastique et pour l'avoir conseillé à ma mère parce que ma mère vit énormément de fantasy aussi elle l'a bouffée en trois jours donc bon ma mère elle a quand même bouffée en trois jours elle m'a demandé si j'avais d'autres textes de la même autrice donc c'est chouette voilà en général quand ma mère valide c'est que ça va et un autre qui est beaucoup moins connu et qui est sorti ben voilà en 2015 donc vraiment hyper active au niveau du blog c'est A.B.A. de Victor Boisselle où là on est plutôt dans de la dystopie où on va suivre plusieurs personnages sauf que ils essaient d'être je vais pas dire le plus parfait possible mais ils sont dans une société qui condamne le fait de ne pas être parfait sous tous les sur tous les rapports ok sauf que forcément il y a un couac quelque part je sais plus exactement sur quel personnage mais il y a un couac qui se fait où il se rend compte que ben non en fait ça ne peut pas fonctionner comme ça et qui va monter un petit groupuscule au fur et à mesure pour essayer forcément de se rebeller contre le pouvoir en place vraiment de la dystopie je vais pas dire tout ce qu'il y a de plus classique mais le discours politique dedans est très très percutant disons très percutant et l'auteur enfin la plume de l'auteur est particulièrement particulièrement agréable et j'ai envie de dire je pense que ça se voit au niveau des des évaluations ça va quoi ouais des bons des bons des bons des bons retours en tout cas voilà des bons retours je sais que dans le 5 étoiles il doit y avoir le mien parce que j'avais donné une super bonne note ce que je peux comprendre mais là ces trois bouquins là bon j'ai maï tome 2 je l'ai pas lu mais le tome 1 je l'ai dévoré les chroniques de la fleur d'opale là c'est la partie 1 que j'ai montré mais j'en suis moi à la partie 1 du tome 2 ouais donc voilà et l'ours de la renarde je l'ai dévoré en 2 jours quoi et c'est pour ça que j'ai voulu prendre l'intégral parce que je crois que c'est en 3 tomes ou en 2 tomes je sais plus et je me suis dit je savais que ça allait me plaire c'était sûr j'ai eu un coup de coeur en fait en lisant le résumé en suivant l'autrice je me suis dit c'est sûr ça va me plaire et j'ai bien fait prendre l'intégral parce que ouais je l'ai dévoré très vite et ça j'étais à fond dedans une autrice que j'ai beaucoup aimé aussi récemment là c'est Noémie Bourgeois et j'ai lu de sa part le dernier-né et MKV Paralysie et le dernier-né c'est de la dystopie et il me semble que MKV c'est de la dystopiation en fait mais le dernier-né par exemple c'est qu'en gros les naissances sont régulées parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de naissances et les femmes qui sont capables d'enfanter il n'y en a plus beaucoup et celles qui sont capables sont mises dans des espèces enfermées dans des espèces de structures et pour que tout soit contrôlé pour que tout se passe bien que les naissances se fassent etc sauf que ça pose évidemment problème c'est dans l'état d'esprit dystopique donc évidemment la société va mal donc ça pète effectivement on va préciser là la croisée de la servante et le meilleur du monde effectivement c'est complètement l'ambiance c'est ça c'est ça c'est ça et de cette autrice j'ai lu aussi MKV Paralysie qui est en gros l'histoire d'un virus qui tombe alors ce n'est absolument pas lié au Covid elle l'avait bien imaginé avant et comptait publier dans ces eaux là mais le Covid est arrivé donc il y a beaucoup qui se disent ah c'est lié au Covid mais pas du tout mais Paralysie enfin en gros pourquoi ça s'appelle Paralysie parce qu'en gros ce virus là il te rend violent envers toi-même et envers ton entourage et tu finis par mourir mais c'est très rapide ça se compte en heures en jours mais c'est très très rapide donc ça fait peur donc voilà mais c'est avec une société et un gouvernement qui prend de plus en plus de pouvoir et de plus en plus ses ailes c'est une ambiance qui est vraiment très sombre et moi j'ai beaucoup aimé enfin je suis très friande de tout ce qui est dystopie donc Noémie m'a pas mal régalé sur ces deux tomes là en tout cas je pense que ce soit parce que je pense qu'on doit être de la même génération à deux trois années près je pense qu'on a été bercé par ça justement le côté fantaisie le côté dystopie ça grandit avec ouais c'est ça c'est ça Harry Potter Hunger Games j'avais beaucoup aimé aussi Divergente j'avais pas mal aimé aussi mais enfin quoi Hunger Games la fin m'a un peu saoulée mais bon mais non non mais ouais c'est ça on est abénie dans les mêmes dans les mêmes sagas Le Seigneur des Anneaux etc enfin ouais ouais c'est tout ça quoi ça fait rêver c'est des mondes elfiques c'est des mondes étrangers c'est de l'imaginaire c'est magique quoi la magie fait rêver tout à fait du coup en conclusion quand que hop j'ai inversé les deux temps de parole libre donc comme l'a marqué Kevin mon super régisseur qui est dans l'ombre depuis tout à l'heure si jamais vous voulez nous rejoindre pour papoter rapidement si vous avez des questions ou quoi n'hésitez pas à les mettre en commentaire à l'écrit si vous ne voulez pas forcément venir parler de vive voix s'il n'y a pas vraiment d'autres questions de remarques de volonté on va dire de continuer d'échanger on va pouvoir passer sur la conclusion voilà moi je vais devoir partir oui toi c'est ce que tu c'est ce que tu as ouais ouais complètement merci d'être venue c'était vachement cool mais de rien avec grand plaisir honnêtement je ne m'attendais pas à ça et c'était chouette je m'attendais juste à faire acte présence dans le chat et du coup j'étais installée sous mon bled devant mon bureau et tout et là tu me dis je vois ton message privé sur Twitter là j'étais du coup il faut que je m'installe que je sorte le micro que je prenais une gourde non mais c'était super sympa et puis parler auto-audition c'est ma passion depuis 2017 aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui ça me fait toujours plaisir de parler auto-audition et évidemment encore plus quand il faut en faire l'éloge et faire des recommandations etc mais de rien avec grand plaisir et enfin voilà je finirai juste en te remerciant pour cette invitation encore une fois c'est avec plaisir et puis ma conclusion c'est réaliser de l'auto-audition ça vaut le coup oui j'ai fait les bureaux paris mais ouais moi j'ai il faut que je fasse vite voilà donc je suis jurée à l'essentiel voilà je développerai pour toi merci c'est gentil du coup je file passez une bonne fin de soirée prenez soin de vous et puis à tout bientôt bonne soirée tata merci beaucoup du coup pour répondre à la question donc de directement depuis ma vie tu as eu pour pouvoir potentiellement rebondir un petit peu l'auto-édition professionnelle comme l'entrepreneuriat est-elle pour toutes les bourses j'aurais tendance à dire que pas forcément à dire que non parce que c'est une idée qui ne me plaît pas par rapport à des valeurs ne serait-ce que personnelles que j'ai où je pars du principe que l'argent ne devrait pas être un problème mais dans la réalité de notre monde effectivement si on veut auto-éditer son livre vaut mieux avoir disons qu'il vaut mieux plus qu'étiser c'est-à-dire qu'il va falloir avant de se lancer ne serait-ce que regarder le prix de l'imprimeur chercher différents imprimeurs demander différents types de devis est-ce qu'on fait un format brochet est-ce qu'on fait un format poche si on fait un format poche quel grammage pour le papier quelle taille pour la police d'écriture est-ce que oui ou non je fais appel à un bêta lecteur un correcteur pour corriger tout dans mon texte est-ce que je fais appel à un graphiste pour la couverture ce sont des questions on va dire qui sont importantes si en tout cas si on veut vraiment se lancer en tant que coteur professionnel dans le sens où réellement on a une volonté de vente de son texte si on veut se lancer de cette manière là comme on pourrait se lancer dans l'entrepreneuriat forcément comme n'importe quelle entreprise on va avoir besoin d'un minimum de trésorerie un minimum de fonds pour pouvoir tourner et pas poser le bilan comme on le disait tout à l'heure avec Abby s'auto-éditer oui mais pas au point de se mettre dans le rouge financièrement de se mettre en danger si pour peu que vous ayez une famille de mettre en danger votre famille ou des choses qui sont réellement importantes donc pour toutes les bourses idéalement il faudrait que oui dans les faits il va falloir pour certains essayer d'économiser ou en tout cas de budgétiser au maximum pour éviter de se casser un petit peu la figure s'il y a d'autres remarques que je prends sinon je vais commencer à avancer je vais commencer à avancer d'ailleurs sur la conclusion en elle-même est-ce que c'est chronophage l'auto-édition l'écriture est chronophage dans le sens où l'auto-édition sera forcément plus chronophage que si tu fais appel à une maison d'édition tout simplement parce que tu vas avoir des choses à gérer toi que normalement je gérerais une maison je parlais par exemple tout à l'heure de l'impression normalement c'est la maison d'édition qui contacte son imprimeur qui demande un devis à l'imprimeur qui choisit le format le grammage du papier etc. sauf que là en tant qu'auto-éditeur c'est toi qui devras le faire donc forcément ça va te prendre du temps pareil même si c'est pas toi à proprement parler qui va faire la bêta lecture la correction de ton texte la couverture en elle-même tu pourrais très bien mais même si ce n'est pas toi qui le fais tu décides de passer par un freelance dans ce cas là il va quand même falloir toi chercher le freelance parce que des bons freelance comme n'importe quel professionnel tous ne sont pas forcément bons dans ce domaine là même s'ils se disent professionnels tu es obligé toi de faire un tri puis ne serait-ce que des questions d'atomes crochus par exemple il y a des professionnels avec qui le feeling ne va pas passer pour quelque chose d'aussi intime que ton texte vaut mieux avoir une personne en face que tu sais qui est professionnel avec qui le feeling va passer et un professionnel avec qui tu vas avoir envie de travailler donc forcément l'auto-édition oui ça va être chronophage dans le sens où il y a des choses que tu vas devoir faire toi et j'ai même pas abordé la question de la communication sur les réseaux sociaux qui prend un temps mais monumental et que beaucoup de personnes sous-estiment c'est pas pour rien que la profession de community manager est encore très dépréciée ou en tout cas les community managers se prennent encore beaucoup de remarques du dire ouais mais ça va ton métier t'es tranquille tu passes ta vie sur Insta si c'était que ça tout le monde le ferait et tout le monde aurait des réseaux sociaux réellement performants sauf que c'est pas le cas donc oui ça va forcément être chronophage mais de base quand on se lance dans l'écriture on sait que ça va être quelque chose qui va être chronophage donc un peu plus un peu moins encore une fois ça va être l'auteur en lui-même de entre guillemets budgétiser son temps si je puis dire pour savoir sur quoi il a envie de mettre l'accent qu'est-ce qu'il va vouloir déléguer etc encore une fois s'il y a d'autres questions remarques je prends j'avance j'avance sur ma conclusion au fur et à mesure et je réponds au fur et à mesure que ça tombe donc comme on le disait pour conclure auto-édition bon pas bon est-ce que c'est du fourre-tout est-ce que c'est un espace de liberté ben concrètement il y a du bon et du moins bon dans l'auto-édition comme il y a du bon et du moins bon dans l'édition traditionnelle il n'y a pas c'est pas question de l'auto-édition et d'un fourre-tout il n'y a pas question de l'auto-édition c'est un espace de liberté et qu'il n'y a pas dans l'édition traditionnelle ce sont deux éditions qui sont complètement différentes mais qui coexistent facile de passer de l'auto-édition à l'édition classique ou l'inverse alors là-dessus je ne m'avancerai pas forcément je vais rester sur de la supposition parce que ben voilà je ne suis pas auto-édité je ne suis pas édité mais de ce que j'ai pu lire de témoignages d'auteurs d'amis qui ont essayé l'édition classique c'est forcément un long parcours puisque ne serait-ce que le délai de réponse des maisons d'édition en général c'est au minimum six mois en général le délai de réponse pour son manuscrit donc il faut le temps que ça arrive puis on n'est pas sûr d'être accepté puis il y a toujours les allers-retours avec l'éditeur etc disons qu'il va y avoir des contraintes des deux et il suffit de savoir un petit peu vos contraintes pour moi la question revient un petit peu à se demander si c'est facile de passer d'un salariat à une auto-entreprise d'un freelance à du salariat ça va dépendre de vous en fait ça va dépendre de votre vous profond pour le coup si je prends mon cas totalement personnel je sais que du salariat pur et dur ce n'est pas fait pour moi je suis beaucoup mieux dans un système de freelance mais au besoin je peux faire du salariat traditionnel mais Advitam Eternal non pour moi l'auto-édition édition classique ça va être exactement la même chose il y a certaines personnes pour qui l'édition classique ça va fonctionner excellemment bien et qui vont préférer ce système là parce que si je prends l'exemple d'une personne qui a plus de la cinquantaine qui ne maîtrise pas les réseaux sociaux du tout qui ne sait pas où contacter ni comment contacter un éprimeur ça va être beaucoup plus difficile pour lui l'auto-édition que l'édition classique alors qu'au contraire si on se retrouve avec une personne qui est au contraire plutôt débrouillarde qui a des textes qui sont un petit peu je ne vais pas dire à côté de la plaque mais disons qui sortent un petit peu des cases là l'auto-édition va être peut-être beaucoup plus simple parce qu'il a plus d'outils pour gérer moi je serais plutôt d'avis de dire faites un bilan vous pour savoir sur quoi est-ce que vous êtes le plus à l'aise sur quoi vous n'êtes pas à l'aise du tout pour justement pouvoir savoir quelle voie va être la plus challengeante ou la plus difficile on va dire encore une fois si je prends un cas qui est le mien qui est totalement personnel je sais que je suis une quiche complète sur les réseaux sociaux voilà c'est assez paradoxal de dire ça alors que je gère des trucs sur Youtube et que je suis là en live sur Youtube mais les réseaux sociaux vraiment gérer Instagram vraiment créer une stratégie autour d'Instagram et tout ça je ne sais absolument pas le faire mais par contre j'ai des personnes dans mon entourage qui pourraient m'aider à le faire donc l'auto-édition ce serait envisageable mais c'est sûr que moi je sais qu'en termes de ne serait-ce qu'en termes d'investissement en termes de temps qu'en termes de compétences dans certains domaines ce serait plus simple pour moi de passer par l'édition classique que par l'auto-édition mais je ne me ferme pas la porte pour autant ce sera challengeant tout simplement pour continuer sur ma conclusion en attendant qu'il y ait peut-être d'autres remarques qui arrivent en conclusion concrètement il y a énormément de préjugés de stéréotypes qui touchent l'auto-édition qu'il faut maintenant déconstruire de stéréotypes qu'il faut déconstruire certes sur l'auto-édition mais aussi au niveau des lecteurs au niveau des auteurs au niveau des éditeurs il y a de la déconstruction à faire il y a de l'éducation à faire pourquoi ? tout simplement parce qu'il y a malheureusement on va dire que les préjugés les stéréotypes comme je l'ai écrit là sur ma fiche ils ne viennent pas de nulle part comme on a parlé avec Abby il y a des auteurs qui ne sont pas forcément très consensueux qui n'ont pas forcément de conscience professionnelle qui n'ont pas ce goût on va dire de la qualité pour leur texte en tout cas à offrir aux lecteurs et ça vient donner mauvaise presse à l'auto-édition puisqu'il y a un amalgame qui se fait auprès des lecteurs et justement c'est là qu'il y a une déconstruction à faire auprès des lecteurs auprès des éditeurs pour dire certes il y a des auteurs qui sont comme ça mais c'est loin d'être la majorité maintenant ce serait bien de l'accepter de l'entendre et de le comprendre comme je l'expliquais un petit peu plus en avant tout à l'heure l'auto-édition et l'édition traditionnelle il n'y a pas vraiment de il y en a une qui est mieux que l'autre encore une fois c'est comme le salariat le freelance ça va dépendre de chacun ça va dépendre de ses objectifs de chacun de son soi profond etc où pour moi les deux ne ciblent pas forcément ni le même lectorat ni les mêmes auteurs mais par contre les deux contribuent à une chose les deux contribuent à faire vivre le monde du livre à faire lire réellement les lecteurs à donner du contenu aux lecteurs à vendre du rêve à des lecteurs à pousser des jeunes vers la lecture les deux viennent contribuer à une bibliodiversité qui est beaucoup plus riche pour moi les deux ne peuvent pas il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre les deux coexistent et doivent coexister donc les petites guéguerres intestines entre qui est le meilleur machin pour moi maintenant en 2022 en tout cas il serait temps d'y mettre un terme puisque là réellement ça suffit en fait il faudrait comprendre que ce sont vraiment deux choses qui coexistent qui sont différentes qui touchent quelque chose qui sont des choses qui sont très proches mais qui ont le droit de coexister et qui peuvent et doivent coexister puisque les deux ne sont que du positif pour le monde du livre et pour la bibliodiversité j'en conclue qu'il n'y a pas de nouvelles questions qui émergent donc il ne me reste plus qu'à faire une seule chose c'est-à-dire vous remercier d'avoir été là pendant cette heure et demie réellement parce que bon 1h40 mais on a réellement abordé le sujet pendant une heure et demie donc merci d'avoir été là pour ce premier live c'était vachement cool en tout cas moi j'ai eu plus du plaisir et à vie on a pris en tout cas de ce qu'on a pu voir et tout ça tout à l'heure donc merci d'avoir été là on peut vous prévenir d'ores et déjà que le prochain live aura lieu le 9 août il me semble que ça tombe un mardi c'est ça le mardi 9 août à la même heure à 21h le chat est de nouveau sur mon clavier 3 gratouilles sur le chat et t'en fais pas mais il a pas chaud sur ton clavier parce que moi j'ai chaud et je suis pas dessus donc voilà le prochain rendez-vous sera le 9 août à 21h et le thème qu'on abordera ce sera justement le côté sombre de la communauté littéraire notamment avec le rapport malsain qu'on peut développer avec les livres à force d'être sur les réseaux sociaux qui ne parlent que de ça notamment est-ce qu'on aura une évité ou pas pour ce live-là peut-être il va falloir que je démarche un petit peu il s'en fout de la chaleur d'accord est-ce qu'on aura une évité ou non je l'espère il va falloir que je démarche un petit peu j'ai déjà quelques noms en fait sinon je pourrais parler tout simplement de ma propre expérience par rapport à ça puisque je l'ai bouffée de plein fouet donc merci encore d'avoir été là donc Gobouino Antoine un petit peu tout le monde merci beaucoup et on va vous souhaiter une bonne fin de soirée pour les jours qui arrivent que la canicule continue pensez à vous hydrater mangez des fruits la pastèque le melon c'est très bien ça sucre en même temps ça évite de faire des malaises et ça rafraîchit on pense à nos amis les animaux aussi à les rafraîchir un petit peu et tout ça prenez soin de vous de vos proches et on se retrouve le 9 août pour les rafraîchir